Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 12 août 2022 qui aura lieu dans le signe du Verseau. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies astrales de la pleine lune. Je vais publier à la suite des tirages signe par signe qui nous permettront d'aller voir quelles énergies vous entourent en ce moment. On travaillera également autour de deux axes forts de cette pleine lune, l'abondance et le lien entre égo et universel. Ces vidéos sont toutes à retrouver dans la playlist tirage lune. Alors, on y va pour les énergies de la pleine lune. Donc, cette pleine lune a lieu dans le signe du Verseau le 12 août 2022 à 3h35 du matin, heure de Paris. La lune sera à 19 degrés et 21 dans le signe du Verseau. Alors, une pleine lune, c'est quoi ? C'est l'opposition entre la lune et le soleil qui manifeste la mise en lumière de notre inconscient. En Verseau, elle nous parle de tout ce qui touche aux liens à la communauté, aux amis et aux réseaux. Elle propose une ouverture sur le changement et les progrès. Cette pleine lune intervient sur l'axe Lion-Verseau, l'axe du passage de l'individuel au collectif et à l'universel. Elle offre du potentiel pour exprimer sa créativité et sa force et pour les mettre au service du collectif. Également appelée lune des fruits, la pleine lune en Verseau précède la lune des moissons de septembre. Elle nous parle de connexion à notre abondance. Le cycle de fertilité débuté au printemps entre dans une période intense de récolte qui se poursuivra en septembre. Alors on va regarder maintenant les aspects. Alors je commence par les aspects disharmoniques. On a Saturne d'abord qui est opposée au Soleil et qui est conjoint à la Lune. Donc ça c'est un gros morceau qui est autour de l'axe Soleil-Lune. Donc ici l'opposition Soleil-Saturne, elle vient frustrer notre énergie de vie et l'expression de soi. De l'autre côté, dans le signe du Verseau, la conjonction Lune-Saturne, elle peut nous amener à nous identifier émotionnellement aux choses du passé ou aux choses matérielles. Donc dans ce contexte-là, avec ces trois astres qui interagissent, il sera opportun de ne pas ressasser les erreurs du passé et de regarder vers l'avenir tout en restant bien ancré dans l'instant présent. On regarde maintenant le deuxième aspect disharmonique, c'est Vénus qui est opposée à Pluton. Alors avec cet aspect-là, on voit que des blocages apparaissent dans le domaine sentimental. Il sera difficile de se remettre en question dans cette période, ce qui peut provoquer du découragement et des déceptions. Donc un conseil, on fait le deux ronds pour laisser filer les énergies disharmoniques, en particulier pour les lions 1er des camps et les capricornes 3e des camps. Un autre aspect disharmonique, c'est Uranus, ce qui se passe dans le signe du taureau, là on a beaucoup de tensions. Uranus est conjoint au nœud nord et cette conjonction, elle forme un carré au soleil en lion, un carré à la lune et un carré à Saturne, la lune et Saturne étant en verso. Alors, de quoi vient nous parler tout cet ensemble d'aspects ? Eh bien, des possibilités de changement sont possibles, ça c'est Uranus qui nous parle du changement, en lien avec le plaisir et les ressources matérielles et immatérielles. Ça c'est ce qui se passe en taureau. Mais le carré Uranus à Saturne, d'Uranus à Saturne, il vient contrarier l'évolution, en opposant nos tendances conservatrices, ça c'est Saturne qui vient nous parler de ce qui ne veut pas changer, et nos tendances radicales, ça c'est la révolution d'Uranus. Voilà. Donc après, Saturne aussi et le nœud nord viennent nous parler de pression sociale qui influe sur la volonté de changement. Le carré de Saturne au nœud nord et au nœud sud nous parle de cette énergie de pression sociale. Enfin, le carré d'Uranus au soleil et à la lune vient mettre en lumière l'opposition entre la propension de notre égo à prendre une place importante alors que du nouveau nous attend sur le plan émotionnel en se mettant au service du collectif. Ça peut être sur le plan spirituel ou créatif par exemple. On le regardera d'un peu plus près avec les cartes, mais il y a une question en fait qui se pose entre la place de l'égo et le rôle par rapport au collectif. Voilà. Et là, on a ce carré comme ça, ce carré en T en fait. Ici, on parle d'un carré en T que ce soit pour Uranus là déjà et puis j'en parle après pour Mars. Donc Uranus forme un carré en T vers le soleil qui est en lion et vers Saturne et la lune qui sont en verso. Voilà. On a le même phénomène en fait puisque Mars s'est éloigné avec Mars. On a le même phénomène. Mars a dépassé Uranus. Il était conjoint à Uranus il y a quelque temps, là au 1er août. Et on voit que au 12 août, Mars a continué son chemin mais forme tout de même un carré au soleil, donc d'un côté, toujours dans le signe du lion et un carré de l'autre côté à l'opposé du soleil en verso avec Saturne et la lune. Donc là, on parle d'un carré en T également. Alors, je vous dis un petit mot sur le carré en T. Le carré en T, il nous parle de forces contraires en fait. Qu'il ait peut-être, alors des tensions contraires qui sont diamétralement opposées mais peut-être avec lesquelles il va falloir jouer, jongler, équilibrer ou en tout cas trouver son tempo, trouver son dosage, son équilibre là-dedans. On est vraiment dans quelque chose d'assez tranché. Et il va falloir tirer son épingle du jeu par rapport à des énergies qui sont tranchées et tranchantes. Plus précisément, donc Mars carré au soleil et carré à la lune et carré à Saturne, ça fait beaucoup de carrés. Mars ici, donc cette énergie, cet aspect, ces aspects combinés viennent bloquer nos intentions et contrarier nos possibilités provoquant frustration et rancune. Ça peut venir à la suite d'une trop grande dureté vis-à-vis de soi, voire d'austérité envers soi-même, en particulier avec ce carré Mars à Saturne. Voilà. Bon, j'ai terminé avec les aspects disharmoniques. Je passe maintenant aux aspects harmoniques. Alors, sur le plan harmonique, on a un sextile de Neptune à Mars et à Pluton. Alors, Neptune et Pluton sont rétrogrades. On va en parler. D'abord, on va parler du sextile Neptune-Mars qui renforce nos potentialités, en fait, dans notre quête de spiritualité. Cet aspect est particulièrement propice également aux artistes. Si on regarde maintenant Neptune et Pluton, c'est un aspect qui nous parle là de manière plus collective et durable, nous sommes face à la possibilité de nous élever sur le plan de la spiritualité pour tendre vers une humanité plus harmonieuse. Un choix nous est offert. Nous laisser envahir par les hautes énergies dégagées par les deux astres qui, bien que rétrogrades, restent actifs, ou bien refuser de regarder en face le chemin parcouru et celui restant à réaliser. Je terminerai par parler de Pluton qui forme un trigone à Mars. Cet aspect nous aide à adopter une attitude dynamique et déterminée face aux défis de la vie. La volonté est exacerbée pour prendre des décisions cruciales. On voit qu'on termine par un aspect qui est très positif, très porteur d'énergie. A voir comment on peut tirer son épingle du jeu parce qu'on a quand même du lourd au niveau des aspects, beaucoup de tension, de carré qui se joue entre le confort, la matière, donc ça c'est le taureau, et puis l'ego, moi, et les autres, et le monde en fait autour de moi. Centré sur moi, ouvert sur le monde, il y a quelque chose à aller chercher là, et cette pleine lune, elle vient nous questionner sur ces énergies-là, cette dynamique-là. Et bien voilà, alors j'ai terminé la présentation des énergies. Le tirage que je vous propose dans les vidéos signe par signe et qui vont suivre, c'est un tirage qui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Je vais prendre le golden tarot et on va aller regarder plusieurs choses. D'abord, quelles énergies vous entourent en ce moment ? Quel est votre point fort ? Et peut-être à quel défi ou obstacle vous avez affaire en ce moment également ? Toujours avec le même tarot, on ira prendre un message concernant l'abondance puisqu'on est dans une énergie de lune des fruits qui manifeste une période de récolte. Donc on ira voir ce que vous avez à récolter ou ce qui vous concerne, ça peut être très général sur le plan de l'abondance. Et puis, on ira prendre également un message qui concerne le lien entre soi et le monde, entre l'individuel et le collectif en rapport avec l'axe lion-verseau dans lequel cette pleine lune aura lieu. Avec le tarot Heaven and Earth, on ira prendre un message qui concerne un secret, quelque chose de caché et qu'il est important pour vous de connaître. Enfin, avec l'oracle des portes de l'intuition, on ira écouter le message personnalisé de l'oracle. Je tirerai trois cartes, une pour le soleil, une pour l'ascendant et une pour la lune. Allez, je vous embrasse très fort, merci pour votre présence, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à tout de suite pour les vidéos ou à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501